Bonjour à tous et à toutes, c'est Galax et bon aujourd'hui sur Jurassic World Evolution pour la suite de l'aventure, j'espère que vous allez bien, regardez bien cet enfoiré, cet enfoiré, l'Indominus Rex, a bouffé mon diplodocus, il a rien demandé, il était tout gentil, et là, il se fait manger, mais c'est incroyable quand même, c'est tellement dégueulasse, mais enfin bon, on va devoir le réincuber du coup effectivement, ce diplodocus, enfin on réincube un nouveau, parce que c'est pas le même évidemment, vous vous en doutez bien, mais en tout cas, l'Indominus Rex, c'est vraiment un dino très 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 agressif, et d'ailleurs, j'avais jamais regardé sa description, mais effectivement, il attaque absolument tout le monde, par contre, t'as intérêt de laisser tranquille les raptors, s'il te plaît quand même, un minimum, et donc aujourd'hui les amis, nous allons tout simplement changer d'île, nous allons direction Isla Sornak, et donc la dernière île, en ce qui concerne les missions principales, alors il y a bien sûr Isla Nublar pour le bac à sable, mais on s'en occupera plus tard, on va d'abord terminer bien sûr le principal dans ce let's play, C'est parti, on va directement switch du coup, direction Isla Sornak, alors Isla Sornak représente le défi ultime pour vos activités, ancien site d'un immense centre d'ingènes, elle est aujourd'hui abandonnée, à vous de remodeler le paysage, et de réparer les infrastructures en ruines, pour en faire le plus grand de tous les parcs d'attractions, c'est parti, alors niveau budget, on est comment ? 6 millions de budget, très bien, et ben écoutez, on y va, et donc on a fait toutes les autres missions, du coup maintenant, il n'y en a plus que 3, donc une mission science, une mission sécurité, et une mission divertissement, C'est donc la cinquième mission pour chaque faction, sûrement la plus difficile évidemment, et on a vu que la difficulté est montée crescendo, donc à mon avis ça risque d'être très très chaud, on verra ça, allez c'est parti, découverte de Isla Sornak, tous ensemble, allons-y ! Voici Isla Sornak, sa superficie est supérieure à celle des autres îles, plus de possibilités de succès, et plus de risques d'imprévus, qui finissent toujours par vous sauter à la gorge. Une île que le docteur Malcolm ne connaît que trop bien, le site B, où la nature a largement repris ses droits. Apprivoiser ce lieu va être votre plus grand défi, et en parlant d'apprivoiser, l'île est peuplée de quelques attractions sauvages, du genre grosse bête aux crocs longs et acérés. Ne vous laissez pas tromper par cet endroit, tout comme Central Park à New York, ce qui semble naturel n'est en fait qu'une illusion savamment élaborée. Sur cette île, les dinosaures vivent à l'état sauvage hors de tout contrôle, mais est-ce bien le cas s'ils sont parqués dans des enclos ? Leur situation, leur existence même, sont à la fois artificielles et réelles. C'est un cauchemar qui se répète, comme la courbe du dragon, un ensemble de Mandelbrot potentiellement dangereux. Fractal, fraction, fracture, des mots qui ont la même racine latine, frangere, qui signifie briser. Vous voyez, en fin de compte, destruction et création ne font qu'un. Waouh, il y a un spinosaure. Alors des stégosaures apparemment en liberté, c'est la première fois qu'on voit ça sur une île. Ça fait plaisir, mais du coup, à mon avis, on a le carnivore, enfin un carnivore, et il risque de tout bouffer. Attends, on doit absolument sauver la situation. Donc du coup, on est là, on a plus de 6 millions de budget, c'est cool. On va continuer à écouter nos recherches. Par contre, pour nos recherches, il va falloir mettre les centres, forcément, parce que là, on a le centre de sécurité très bien. Vigilance Mitéo, centre de l'U.C. c'est cool, donc pour interagir effectivement avec les dinos, centre électrique moyenne d'ailleurs, centre électrique. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va commencer à construire des enclos, tout simplement. Je n'ai pas envie de m'embêter d'en faire plus. Par contre, si, ce qu'on va faire, on va quand même construire les trucs de base. Donc bien sûr, bâtiment de recherche, etc. Donc, sans trouver des expéditions, on va le mettre directement, je pense, par ici. De toute façon, on va essayer d'en mettre un maximum. Alors, attends, hors limite, contrainte du terrain, très bien. Écoutez, on va la placer ici. Voilà, on ne va pas s'embêter, on ne va pas se poser plus de questions que cela. Et pour l'instant, on laisse écouter, on va dire qu'on va laisser faire le spinosaure avec les herbivores, donc avec les stégosaurus. À mon avis, ils vont se bouffer entre eux. On verra, parce que mine de rien, ils sont plusieurs stégosaures. Est-ce qu'ils ne vont pas s'entraider, justement, contre le spinosaure ? On ne sait pas. Par contre, tu ne viens pas vers moi, tu évites de venir vers les visiteurs quand même. Je vois qu'il arrive, je commence à m'inquiéter un petit peu, tu vois. Je commence à m'inquiéter un petit peu, donc on verra s'il y a un fight. De toute façon, le jeu, bien sûr, me l'indiquera. Ok, ce sont des expéditions. Du coup, je vais mettre les améliorations directement. Vitex d'excavation, rendement des fouilles. Ou alors, on va plutôt mettre plus de rendement de fouilles si possible. Ensuite, on va mettre... Est-ce qu'il manque encore pas mal de bâtiments ? Nous allons mettre également un centre de fossiles. Voilà, ça va avec, bien sûr, je vais le mettre en face. Tu sais quoi, comme ça, au moins, ce sera bien placé. On va le mettre directement, je pense, par ici. Voilà, ça ne me paraît pas trop mal. On relie ça directement à la route principale. Nickel. Bon, je n'aurais pas dû le mettre en arrondi, mais on s'en fout. Ensuite, on peut mettre quoi comme bâtiment qui nous manque ? Le centre des fossiles, centre de recherche. Est-ce qu'on a un centre de recherche ? Je ne crois pas qu'on ait un centre de recherche. On en aura besoin, effectivement, si nos dinosaures sont malades, etc. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Au début, là, on est un peu surpris de cette île parce que c'est la première fois qu'on a des dinosaures, effectivement, en... Attends, je vais faire un espace. Je vais mettre une route, après. C'est la première fois qu'on a vraiment des dinosaures en liberté. Donc, ouais, c'est assez surprenant, en fait. Mais c'est cool. C'est super cool. Allez, on va donc construire dans cette direction. Très bien. Nickel. Voilà, comme ça, c'est bien. On a un bâtiment de plus. Ensuite, on va enchaîner. Qu'est-ce qui nous manque encore comme bâtiment ? Poste de garde. Est-ce qu'on a un poste de garde ? Centre des fossiles. Oui, il me semble qu'on a un poste de garde. La centre de l'U.C. Non, on n'a que le centre de l'U.C. On n'a pas de poste de garde. Ah bah attends, je vais le mettre aussi. Alors, poste de garde, il le faut absolument. Dommage qu'ils n'ont pas laissé une place ici. Ça aurait été cool. Donc, le poste de garde, je vais le mettre... Donc, évidemment, je ne peux pas le mettre là. Est-ce qu'il y a de la place ici d'ailleurs ? Attends, je n'ai pas réfléchi. Hors limite. Ouais, non, il n'y a pas de place ici. C'est bizarre. Est-ce qu'on peut le placer là ? Ouais, on peut le placer là. Pourquoi pas ? Ça peut être sympatoche. Voilà. J'aurais même le collé un tout petit peu plus. Pour éviter de devoir faire un chemin en plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va donc faire un chemin juste qui passe sur le côté. Ouais, on peut éventuellement faire ça. Attends. Non, ce serait plus long. Ce n'est pas grave. Donc, il est bien là, le poste de garde. Par contre, du coup, il va être plus loin des enclos. Ça va être chaud, quoi. C'est peut-être une mauvaise idée de l'avoir mis là. Non, c'est une connerie, en fait. Attendez, on va le supprimer. Direct. C'est une connerie. Ce qu'on peut mettre éventuellement ici, c'est une boutique. Ouais. Ce qu'on peut mettre ici, c'est une boutique. Un hôtel, ça ne passe pas. Ouais, quoi que... On peut mettre un hôtel directement ici ? Bah, ouais. Allez, on est des fous. On va mettre un hôtel dès l'entrée. Voilà, très bien. Il est où, le spinosaure, en fait ? Qu'ils ne sont pas trop prêts. Pour l'instant, il n'y a pas de fight. Je ne sais pas où est le spinosaure. Ah. Ça va peut-être bientôt se fighter là-bas, effectivement. Carnivore contre stégosaure. Donc là, on a donc l'hôtel. Très bien. En construction. Il faut lui amener, bien sûr, un générateur. D'ailleurs, d'où part... Ouais, attends. Où sont... D'accord. Il faut que je le relis là-bas. Donc, ça va. Impeccable. Voilà, je vais le relis directement à la centrale. Nickel. Comme ça, au moins, c'est fait. Parfait. Donc, l'hôtel directement ici. Il faudrait rajouter... Alors, je l'ai mis un petit peu n'importe comment, les trucs. Il faudrait rajouter ensuite un petit peu de commerce, éventuellement. Boutique de souvenirs, etc. On va faire ça tranquillement. Alors, attends. Est-ce que ça passe normalement ? Oui, ça doit en passer. Mais je vais plutôt me faire... Je vais plutôt me faire ça ici, ouais. Santé fragile. Ah, ça y est. Enfin. Attention, combat de lino. Oh, le coup de queue. Incroyable. Il se rend de coup pour coup. Mais là, c'est le stégosaure, quand même, qui va... Ouais, qui va morfler. Le stégosaure à 1% de difficulté. Bon, je m'en fiche, ça va faire augmenter sa note. Logiquement. Ça va faire augmenter sa note, le fait de gagner un combat. Donc, voilà. Je t'en laisse un. Par contre, maintenant, tu vas te calmer. Voilà, je te préviens. Je te préviens direct. On l'aura bientôt récupéré. Hop, je vais le sortir. Donc, ce qu'on va faire, avant de continuer à faire des commerces, parce que du coup, ce serait bien d'en faire, eh ben, on va faire les enclos. Par contre, si je vois qu'ils me les tuent tous, bah écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on l'endormira. Mais pour l'instant, on va attendre un petit peu. Voilà, je pense qu'il y a suffisamment de stégosaure pour lui laisser un petit peu à manger. Je sais que c'est méchant ce que je dis. Donc, on va essayer de faire des enclos par ici. Tu vois, je vois une sorte de renfoncement. On va essayer d'en faire un par ici. On va essayer de délimiter un petit peu. C'est compliqué, mais il n'y a rien d'avoir la vision, mais sur une île, pareil, il y a tellement de choses. Attends, je vais commencer les recherches. Tant qu'à faire. Éléments de recherche. Apparemment, on a plein de nouveaux éléments de recherche. Recherche génétique. Ouais, d'accord. Alors, je ne vais pas dépenser mes sous maintenant. On verra plus tard pour l'instant. Allez, on va faire du coup les enclos. Voilà, dans un premier temps. Alors, attends. Laisse-moi avoir une bonne visu, parce que là, j'avoue que c'est compliqué. Ah ouais, il va tous me débouffer, je pense. C'est un petit peu chiant. Il faudrait qu'il s'y mette à plusieurs, en fait. Donc, allez, je vais commencer mon enclos ici. Pendant que le spinosaure se fait plaisir. Combat de dino. Ce n'est pas grave. Allez, on va placer ça ici. On va faire... Ouais, comme ça, je pense. On va faire un grand enclos. Avec de l'eau. Laissez un petit peu de l'eau. Voilà, je vais mettre un grand machin par ici. Là, logiquement. Je dis bien logiquement, si je le mets jusqu'au bout. Ça fait un enclos. Attends, ça ne marche pas ? Ah, voilà. Attends. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Attends, mais du coup, il ne peut pas sortir, là. Normalement, ils ne peuvent pas sortir. Je dis bien, normalement, hein. Alors, attendez, est-ce qu'il me bouffe tout, là ? Parce que, bon, ça va poser problème. Ouais, 101%. Santé... Non, il va mourir. C'est le spinosaure, hein. Et il a pris cher, voilà. Effectivement. Il a pris cher. Au bout de deux stégosaures, il est mort. Incroyable. Ok. Bon. Ah, voilà. C'était plutôt intéressant, quand même. On va venir le guérir, hein, le stégosaure. Donc, tu vois, ils sont quand même costauds, hein. Ah, ils sont ultra costauds. Ah, par contre, comment ça se fait que je n'ai pas pu... Attends, bon, je me permets de prendre ça. En plus, on a de nouveaux dinos. C'est cool. Comment ça se fait que je ne puisse pas envoyer des gardes ? Pourtant, je croyais l'avoir mis. Attends, je vais vérifier, du coup. Oh, mais comme je ne sais pas où je suis, c'est tellement grand par rapport aux autres îles. Je n'ai pas mon poste des gardes, là ? Ah, mais non, parce que je l'avais enlevé. J'ai mis l'hôtel à la place. Ouais, c'est pour ça. Alors, attends. Je mets le poste des gardes. Zut. Ouais, je vais le mettre où ? Je vais le mettre... Là, je voudrais plus faire une zone commerciale, là-bas. Bon, on va le mettre là, du coup. Attends, je vais le mettre comme ça, de l'autre côté. Comme ça, au moins, je rembriera après sur une zone plus commerciale, là-bas. Voilà, nickel. Je le mets dans ce sens. Comme ça, comme je le disais, j'ai comme projet de faire un truc commerce. Ok, alors, attends, maintenant, tu passes tout droit. Attends. Voilà. Et maintenant, tu vas me faire du tout droit, dans cette direction. Merci. Voilà. Très bien. Et là, après, voilà, il y aura quelques 1 ou 2 commerces, là, si je peux en placer ici. Après, il y a un petit point d'eau. On en mettra de l'autre côté. On voit des stégosaures. Et donc, là, il n'y a plus de crainte, parce qu'effectivement, il n'y a plus de spinosaures. Voilà. Donc, on est tranquille, hein. Très logiquement, ouais, il n'y a que des stégosaures. Du coup, on a le temps. Je pense que c'est vraiment un danger, hein. Puis, on aura l'occasion de remettre d'autres carnivores par la suite. Ce n'est pas trop grave, du coup. Mais je crois que le spinosaure, on ne l'avait pas débloqué encore, hein, mine de rien. Ouais, il me semble qu'on ne l'avait pas débloqué encore. Donc, c'est bon pour le poste de garde. Là, on va continuer, du coup, nos enclos. J'ai l'impression que vraiment... Est-ce que c'est relié au bout ? Ouais, logiquement, ils ne peuvent pas sortir, là. Logiquement, ils ne peuvent pas sortir, hein. Donc, ce qu'on va faire... Là, on a un premier enclos. Avec pas mal de points d'eau, il faudrait voir... Ouais, il est quand même assez grand, hein. Donc, on va essayer de mettre une porte et tout ça. Hop, et on va essayer de les amener à l'intérieur. Euh, ouais, petite porte. On va la remettre en plein milieu. On s'en fiche un petit peu d'où on la place. Et on verra après. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas tourner autour. Bon, on verra. Je mettrai une galerie pour les gens et tout. Peut-être des gyrosphères. Ça peut être sympathique. Donc, directement, ce qu'on va faire. On va prendre un hélicoptère de l'UC. Et je vais essayer d'en endormir un ou deux. Même trois. Ah ouais, zut. Faut que j'améliore le centre. J'avais oublié. J'améliore le centre de l'UC. Il est où ? Poste des gardes. Centre de l'UC. Euh non, centre de l'expédition, ça. Donc, centre de l'UC, il est là. Alors, bim, vitesse de rechargement. Vitesse de rechargement. Ah non, il y a le 3.0. Attends, faut que j'améliore aussi les centrales. Voilà, protection et production 3.0. Production 3.0. Voilà. Très bien. Comme ça, au moins, ça m'évite de mettre une autre centrale. J'en étais où ? Au centre de l'UC. On ne va pas avoir beaucoup, effectivement, de possibilités au niveau de l'électricité, quand même. Précision de l'UC. Parce que c'est vrai qu'en plus, ça coûte deux. Je vais rajouter encore un petit planning. Voilà. Nickel. C'est pas mal. Il faudra mettre du commerce après, évidemment. Comme je le disais. Et donc là, normalement, je peux en rajouter des tâches. Voilà. On en mettra quatre premièrement dans l'enclos. Je pense que c'est pas mal. Donc un enclos pour les stégosaures. Est-ce qu'ils ont à manger de la dent logiquement ? Non, c'est une zone vraiment nature. Oui, il est grand l'enclos, remarque. On pourra en mettre pas mal, je pense. Après, on verra en termes de population, si ça ne les dérange pas trop. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, peut-être que si on en met trop, ça va être chaud. Alors, empêchez toutes que porte courante se produire pendant 10 minutes. Ok, j'accepte. Et d'ailleurs, on va commencer, tiens, à faire des contrats. Pour augmenter la jauge. Alors apparemment, c'est la mission divertissement qui sera le plus rapidement faite. D'accord, bonus. Oui, mais on va commencer par la science. Voilà, parce qu'on aime bien les difficultés. Allez, on va commencer par la science, du coup. Contra science. Nouveau contrat. Science. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? L'espèce Cantrosaurus. Alors, j'accepte, mais je ne sais pas si je peux l'avoir. Alors, attends, Cantrosaurus. Regardons. Ouais. Alors, le Cantrosaurus, est-ce qu'ils me l'ont ajouté ? Meiazora. Je ne crois pas que j'ai le Cantrosaurus. Peut-être là-bas, il y a des nouveautés. C'est Egozaurus. Maintenant, on peut l'avoir, évidemment. Attends, là-haut, je n'ai pas tout regardé. Non, ça, on l'avait déjà vu. Ah, si. Voilà. Donc, je peux. Allez. On va donc fouiller le Cantrosaurus. Voyons voir s'il est à un autre point. Dilophosaurus. Non. Il y a plein de nouveaux dinos, hein. Ouais, il y a plein de nouveaux dinos à chercher et plein de nouveaux endroits aussi. C'est plutôt cool, là. Voyons voir en bas. Et en même temps, on va chercher le Giganotosaurus. Allez, on va chercher comme ça. Et donc, à chaque fois, je reviendrai ici, effectivement, pour rechercher le Cantrosaurus, vu que c'est le contrat. Alors, est-ce qu'il les a endormis ? C'est bon ? Ils sont endormis ? Nice. Allez. On va donc les déplacer. Essayer de les mettre ici. En espérant que... Ça les dérange pas plus que ça. Alors, attends. Tu les as endormis, les autres ? Les armes ne me permettent pas, effectivement, de venir le chercher. Voilà. Faut que je passe en dessous, en fait. J'en mets 4 dans un premier temps. Et on verra après. On incubera, effectivement, 2 dinosaures avec. Vous n'en faites pas. Je ne mettrai pas que les stégosaures. Euh, ouais. Attends. Non, ce n'est pas ça que je veux. Voilà. Ils sont planqués dans les arbres, quoi. C'est incroyable. Et là, je pense que c'est bon. On a les 4. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Celui-là, logiquement, c'est bon. Confort 49%. Ouais. Pourquoi son confort a été bas, lui ? Je ne sais pas. Attends. Ce que je vais faire, je vais juste retirer un petit peu les arbres. Est-ce que je vais dégager un petit peu. Pour l'hélicoptère. Voilà. Expédition terminée. Hop, hop, hop. Controsaurus. Très bien. Apparemment, c'est un herbivore, le Controsaurus. Ah, Giganotosaurus. Super. Je prends avec plaisir. Carder l'expédition, je renvoie. Est-ce qu'on n'a pas le Giganot, là ? Ah, on a le Spinosaurus. Ah, je vais plutôt chercher ça. Ouais. Je vais plutôt charger le Spino. Donc lui, par contre, est-ce qu'il a été compté ? Logiquement, oui. Transport 4 dinosaures. Ouais, c'est bon. Je l'ai bien fait. Donc, on va checker. Est-ce que ça va bien ? Est-ce que ça va le faire ? Les 3 vont être emmenés ici, même les 4. Et on va voir un petit peu avec eux comment ça va se passer. Aucune coupe de courant. Il reste 6,45. Très bien. Alors, population, interaction. Ah, oui ! Ils veulent beaucoup plus de population et d'interaction. Ils ont de l'eau. Il faut leur amener également de la nourriture. Je vais leur amener de la nourriture. Je vais quand même emmener un grand mangeoir. On ne sait jamais. Alors, ils sont comment ? Ouais, confort n'est pas bon. Interaction, population. Il leur en faut plus. Pourquoi ils ne vont pas le chercher ? Ils sont longs quand même. Ils sont quand même assez longs. Donc, du coup, je vais en prendre ici aussi. Je vais en prendre ici. Ils ont du boulot. Le centre de l'U.C. Là, pour commencer. Ils ont du boulot. Il en faut plein partout. C'est incroyable. C'était quoi, ça ? Ah, il est là. Ok. Allez, on va s'occuper d'eux aussi. Parce que c'est vrai que les autres là-bas, ils se sentent un peu seuls, écoute. Ouah, ils sont vachement près du... Ah, ouais, ils sont vachement près, eux. Ok, il va y en avoir un quatrième qui va venir. Ça, c'est good. Bon, lui, il n'est pas content apparemment. Il est en train de défoncer déjà la clôture. C'est génial. Et ouais, ça manque de population et d'interaction. Ouais. Bon. C'est compliqué. Eux, ils sont pareils, je parie. Bah ouais. Bon, du coup... C'est compliqué de les tenir, en fait, dans un enclos si, justement, ils ne sont pas extrêmement nombreux, quoi. En plus, l'enclos est gigantesque. Ça peut se comprendre, du coup. Il leur faut plus d'interaction. Alors, équipe de garde. Par contre, elle est super loin, l'équipe de garde. Je vais en profiter pour acheter les autres. Écoute, logiquement, ils vont revenir en... Ils vont retourner en liberté. Ça, je n'y peux pas grand-chose, hein. Je ne peux pas grand-chose. C'est juste que j'essaie d'en mettre un maximum. Il faut que l'équipe soit réactive avec leur hélicoptère. Heureusement que j'ai des trucs costauds, quoi. Que j'ai des bonnes clôtures. Et on va continuer les missions, bien sûr, fossiles. Le Spinosaurus. Très bien. Ils sont capricieux, hein, les Stégosaures. C'est un peu normal, aussi. Ils en emmènent un quatrième, mais à mon avis, ça ne va pas suffire. Il en faudra d'autres encore. Ah, ok. Allez. Apparition de la clôture. Faut y aller. Faut y aller. Au pire, tu les laisses sortir, hein. Honnêtement, je les ramènerai tous au fur et à mesure, quoi. C'est bon, ceux-là, ils sont endormis. On va en amener. De toute façon, ils seront plus proches, du coup. Déjà, je les rapproche, tu vois. C'est un travail de longue haleine, en fait, ça. Déjà, tu les rapproches. En plus, ce n'est pas des dinosaures qui courent de partout, hein. Donc, clairement, ça va, quoi, je pense. Ah, par contre, je les perds vite de vue, c'est tellement grand. C'est oufissime. Transport de suicide. Par contre, ils mettent 20 ans, à mon avis, pour aller d'autre côté. Ah, ah ! C'est ça, le truc. Ils vont mettre 20 ans pour parcourir tout ça, quoi. C'est tellement abusé. C'est tellement abusé. C'est con, on ne peut pas en sélectionner plusieurs d'un coup, tu vois. Ça aurait été bien. Limite, il faut un deuxième centre, quoi. Il faut un deuxième centre beaucoup plus proche, en fait. Je m'en rends compte. Bah, ouais, en plus, on a de l'argent. On pourrait, hein. Je pense que je vais me faire un deuxième centre, en vrai. Ah, lui, il est resté là. Ouais, tranquille. D'accord. Mais il n'a pas suffisamment de population, hein. Il reste très proche. Ouais, c'est bien, c'est une bonne strata. Mais arrête de vouloir défoncer la clôture. C'est ouvert ici, trou de balle. Voyons, c'est ouvert. Attends, et est-ce qu'ils viennent réparer ? Attends, ils sont où ? Wouah, mais attends, mais ils sont... Ah, ils arrivent. Ah, oui, ils viennent de très très loin. Donc, il faudrait mettre un nouveau poste de garde ici et un centre de l'U.C. Franchement, ouais, il faudrait. Parce que là, regardez, ils sont vachement loin. Donc, ouais, ce qu'on va faire, je vais en mettre de nouveau ici. Euh, je vais en mettre en plein milieu, tiens. Je vais en mettre là. Oui, je sais, il faut peut-être pas, mais je pense que ça va être un peu obligé, quoi. Comme ça, au moins, je vais tirer la ligne. Attends, je vais le mettre là. Ça me paraît bien ici. Voilà. Je vais le mettre là. Et pareil, à côté, je vais me mettre un centre de l'U.C. Centre des opérations, comme ça, tranquille. Bien placé. Voilà. Nickel. Et là, maintenant, je vais mettre l'allée jusque là-bas. Je vais tout relier. Clôture endommagée. Ouais, je suis au courant. T'inquiète, c'est pas grave. C'est des stégosaures. Ils sont gentils, les stégosaures. Attends, par contre, tu passes en arrondi. S'il te plaît, c'est toujours plus joli. Alors, on va donc faire la route dans cette direction. Bon, on fait ça de manière vulgaire. Après, peut-être que je la referai. Ah ! D'accord. T'es comme ça. C'est vrai qu'il faut voir aussi comment est foutu le terrain ici. Avis de tempête. Oh, bah non ! Pas maintenant. J'étais pas prêt. Est-ce qu'on a un abri ? On n'a pas un abri. Zut. Attends, vite un abri. C'est un peu tard maintenant, du coup. C'est pour les visiteurs, je crois, l'abri. Abri d'urgence. Dépêchez-vous. Attends. Allier non relié. Ouais, je sais. Pourquoi je n'arrive pas à faire ce foutu abri ? Voilà. Très bien. Attention, c'est la tempête. J'espère qu'il n'y a pas de tornade. Oh, la tempête est bien faite. Ah ouais, t'as vraiment l'impression... Ah, il y a un orage ! Putain, ça change. Oh non ! Une tornade ! Ça y est, mon Dieu ! Mes infrastructures ! Tout le monde a l'abri, attention ! Mais, voilà, je ne voulais pas une tornade ici, je voulais une tornade sur Isla Peña ! Non ! Logiquement, on a une... Mais même, ça ne veut rien dire. Là, maintenant, la tornade, ça va tout casser, quoi. Ça va tout péter ! C'est obligé. Oh, mon Dieu ! Tout le monde a l'abri ! Oh, c'est terrible. Regarde quand tu es proche du truc. C'est en train de tout casser. Oh, mon Dieu ! C'est en train de tout casser, foutu tornade ! Non ! J'espère qu'elle va partir vers l'extérieur à gauche. Pas mon hôtel. Pas mon hôtel, s'il te plaît. Sois sympathique. Pas mon hôtel. Oh, mon Dieu ! Regardez, il faut tout réparer ! Oh là là ! Oh, mais c'est nul ! On ne voit même pas les gens s'envoler, quoi. Ça casse tout, les gars ! Ça casse tout ! What ? Mais c'est... Ce n'est pas gentil, ça ! Mais cette île est terrible ! Au final, on était bien sur Isla Peña ! Au final, on était pas mal ! Et on a perdu énorme, là, en bénéfice, du coup. Mais il faut dire qu'on a beaucoup dépensé, aussi. C'est chaud, quoi ! Oh là là ! Contrat terminé, je vois à l'électrique ! Il n'y a pas eu une coupure de courant, mais il y a eu pire, hein ! Excuse-moi, mais... Waouh ! Aller, bon, apparemment, le poste des gardes, par contre, n'a pas pris, ça, c'est bien. Ben, attends, je vais le faire moi-même, parce que ça va mettre 20 ans. Ah, attends. Putain, par contre, il y a du ZEF, hein ! Ouh là ! Il y a du ZEF ! C'est compliqué de se diriger ! Putain, ça m'emporte carrément au niveau physique, c'est énorme, le tornade ! Ben voilà, vous avez vu une tornade, je ne voulais pas vous montrer ça en ces conditions, mais... Voilà, quoi ! Il n'y a pas le choix ! Allez, on répare la clôture, par contre, j'aurais plutôt dû être en intérieur. C'est bon, je peux le faire à travers les murs, au pire. Mais oui, je sais bien, mais d'abord, il faut que je répare tout, Coco. Ok, je vais essayer de tout réparer, c'est possible de re-rentrer, par contre, à l'intérieur. Voilà, pas bien. Pardon, messieurs, merci de vous pousser un petit peu. C'est bien. Ah, c'est bon. Plus de tempête, on va pouvoir enfin être tranquille. Nom de Dieu ! Donc là, maintenant, le reste, il me semble que c'est... Ouais, c'est là-bas. Non, non, divertissement, je ne veux pas. Donc du coup, je vais juste, maintenant, aller réparer les clôtures là-bas, éventuellement. Attends, je suis où, je suis là. Oh, il casse tout ! Ah ouais, ça casse absolument tout. Allez, nouvelles équipes. Ah, du coup, c'est ici, donc ils sont plus proches. Vérifier le poste des gardes. Attends, il y a un problème avec le poste des gardes, là ? Ah, mais oui, ils ne sont pas alimentés, du coup. Je suis con. Autant pour moi. Ah, parce que c'est forcément le plus près qui va pouvoir prendre la tâche. Et c'est bien, d'ailleurs. Hop, on va mettre un poste électrique. Je vais mettre un grand poste, comme ça, au moins, je serai tranquille. On va le mettre, d'ailleurs... Est-ce qu'on peut le mettre derrière ? Il y a de la place à l'arrière, non ? Voilà. Et là, je vais amener ça ici. Alors, attends. Je vais directement l'amener de là-bas. Donc, on a la centrale qui est là. Ouais. Allez. C'est parti. Je fais passer, donc, le courant. Je vais le mettre sur le côté, un maximum. Ah. Voilà. Là-bas. On zigzague. C'est marrant. Merde. Pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. On enchaîne. On fait le circuit électrique. On le fait correctement, évidemment. Si possible. Attends, je ne vais pas l'emmener dessus. C'est nul. Voilà. C'est bon. C'est alimenté. C'est pas relié, là ? Ah bon ? Attends. Il y aurait comme un petit souci de route, ça. C'est bizarre, ça. Je refais une allée. Pourquoi donc ? C'est quoi, le problème ? C'est pas relié ? Ah, mais oui ! Je suis con. Parce que c'est pas relié, là-bas. Bah oui, bien sûr. Alors, attends. Je vais retirer la flotte. Si possible. Voilà, juste pour que tu puisses passer au milieu. Très bien. Allez. Voilà. C'est bon. Je vais mettre ça jusqu'au bout. Ok. Je vais relier ça là-bas. Je vais relier ça là-bas. Par contre, attends que je le relie... Ouais, des deux côtés, je vais essayer. Je vais essayer des deux côtés. Là, je vais retirer encore une fois un petit peu la flotte. Voilà, je vais tirer carrément sur ce côté-là. Il faudra faire une partie aussi de chemin de l'autre côté. Ça peut être cool. Voilà. Bon. Dans un premier temps, c'est relié. C'est bien. Du coup, je vais pouvoir m'en sortir et tout réparer, logiquement. Attends. Tu peux réparer ça aussi ? Je pense que c'est compté dedans. Ouais, c'est compté dedans. Super. Je vais demander la deuxième équipe. On va tout réparer. L'équipe a bien reçu la demande de réparation. Voilà. Très bien. Alors. Ah, ils sont nombreux. Ah, ils sont enfin bien. Du coup, je vais en amener d'autres. Hélicoptère de l'U.C. Ajouter tâche. Il rentre, lui ? Ouais, il rentre. Super. Vas-y, rentre, Coco. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. On va endormir celui-ci. On va le ramener dans l'enclos. 3, 4, 5. Ouais, 5. Ils sont contents. Donc, je suis content aussi. Je vais juste faire ça. Je vais le ramener là-dedans. Je vais endormir et le ramener. Déjà, il y a celui-là qui arrive. Génial. C'est bon ? Les équipes ont réparé ? C'est en train. C'est en cours. Ouais, ils ont l'air un peu lents, par contre. Attends, je vais le faire. C'est bon ? C'est réparé ? Il suffit que je dise qu'il soit lent pour qu'il le fasse direct. Ah, ah. Attends, je vais là-bas. Il reste deux réparations. Ah, bah c'est bien cool, en tout cas. C'est cette île. Bon, on y va en douceur. On n'est pas pressé, voilà, comme je le dis. Nickel. C'est réparé. Du coup, ça va. 3, 4, 5, 6. Ils sont 6. Est-ce qu'ils sont mieux, là ? Interax population, ça va mieux. Ils ont de la nourriture. Il n'y a pas de problème. Il est beau, hein. Oh, le stégosaure, quoi. Magnifique. C'est beau, hein. Oh, et puis alors ? À mon avis, tu te prends un coup de queue, là. Tu vas sauter au plafond. Bon. Enfin, le spinozaure, il en a pris une. Il a compris, quoi. Je pense qu'on peut en ramener d'autres, du coup. Non, mais je pense qu'on va surtout mettre un incubateur, un labo, et qu'on va mettre d'autres dinosaures. Par contre, j'espère. Alors, voyons voir leur caractère un petit peu, par contre. Parce qu'il faut checker ça. Alors, les stégosaures consomment des nourritures provenant des mangeoires pour petits herbivores. Ils disposent d'une épaisse cuirasse et d'une grande queue à pointe pouvant blesser les autres dinosaures. Les stégosaures s'épanouissent dans des groupes de taille modeste et se montrent tolérants envers les autres espèces. Yes. Tant qu'ils ne sont pas en infériorité numérique. D'accord. Ils ont besoin d'un territoire de taille correct, composé de grandes prairies et d'une surface boisée, d'une superficie un peu moindre. Ouais, donc ils n'ont pas spécialement besoin de beaucoup de forêt. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop chiants, hein. Ils ne sont pas trop chiants. Par contre, ils aimeraient éventuellement un ou deux stégosaures de plus. Donc, attends, je vais essayer d'en récupérer. Ouais, il n'y en a pas ici. Alors, je vais récupérer celui qui est tout seul ici. Il doit se sentir mal, lui, non ? Ah ouais ! Ah, le pauvre, il est tout seul. Bah écoute, endors-le, le pauvre. On va le ramener. Ouais, par contre, pour ceux qui sont là... Ouais, pour ceux qui sont là, est-ce qu'on ne les laisserait pas ensemble ? Parce qu'ils sont bien, là, au pire. Ils sont bien, mais est-ce que ce n'est pas dangereux un petit peu pour les gens ? Parce que, bon, voilà quoi, ça reste... Ça reste un danger certain, non ? Donc, du coup, je pense qu'on ne va pas en ramener plus. Pour l'instant, on les laisse là, mais il faudra faire un enclos, effectivement, pour eux. Je pense qu'on fera un enclos par ici, hein. Ouais, il y aura un enclos pour eux par ici. Lui, on va le ramener parce que le pauvre, il est tout seul. Ça me fait pitié. Et... Ah, il y en a deux ici ! Merde. Attends. Il faut que je le ramène, celui-là aussi. Et bien sûr. Allez, je ramène. Et il y en a un qui est par ici que je n'avais absolument pas vu. Donc, tu t'occupes également de lui, s'il te plaît. Voilà. Il faut l'endormir et il faut le ramener. Ils vont largement accepter, effectivement, d'en recevoir deux supplémentaires. Par contre, côté interaction, il n'en faudrait pas plus de deux, hein. Parce qu'après, leur jauge, voilà, elle est assez limitée. Par contre, en population, on peut en mettre encore pas mal. Voilà. Donc, je vais mettre un labo. Déjà, en un premier temps, je vais mettre un labo. Opération poste des gardes. Non, non, non. C'est dans, donc, enclos. Labo de création amende. On va le placer plutôt au bout. Plutôt au bout, ça me paraît bien. Ici, d'ailleurs. Attends. Euh, non. Là. On va les incuber. Attends, j'essaie de trouver le bon emplacement. Ici. Ça me paraît pas trop mal. De toute façon, peu importe, on place, hein. Hop. Là, allez. Ah oui, effectivement, il faut qu'on fasse les recharges du génome. Du Cantrosaurus. J'avais oublié. Voilà. Il faut encore une fois, bien sûr, lui mettre un petit poste électriqueux. Voilà. Et je vais le relier directement là-bas. Ça coule de source. Ah, il y a un problème. Il est sans électricité ? Euh, ouais, ça manque donc, du coup, d'électricité, non ? C'est ça que tu vas me dire. Il n'y a pas assez d'énergie, sûrement. En même temps, ouais, il n'y a qu'une seule centrale, même si c'est une centrale moyenne. D'ailleurs, tiens, pour avoir les autres centrales. Ah oui, il n'y a que 5 d'électricité. Euh, production. Attends, j'améliorerai la production. Ah, par contre, il me semble que ça augmente les coups de courant. Ouais, ça risque de chance de 20% supplémentaire. Mais par contre, voilà, je n'ai pas de problème. Par contre, si effectivement, ça coupe le courant, ça va être chiant. Donc, il nous faudrait effectivement une autre centrale. Et pour débloquer les centrales, justement, moyennes, recherche nécessaire. Alors, attends, je vais voir ce qu'il nous faut parce qu'on a un centre de recherche. On va s'en servir un petit peu quand même. Attends, on n'est pas fous, nous ? Donc, bâtiment, centre des visiteurs, station de vigilance météo, électricité. Voilà. Alors, Islamwarza. Ah, merde, c'est ça qu'il faut. Ok, ok. Eh bien, génère 100 unités d'électricité et possède 5 emplacements d'amélioration. Alors oui, de toute façon, je ne pouvais pas le faire. Mais là, il faudrait remonter, du coup, le truc sécurité pour avoir une grande centrale. D'accord. Bah, écoutez, vous savez ce qu'on fera ? C'est qu'entre deux vidéos, je ferai ça de mon côté. Et comme ça, au moins, on aura une grande centrale. Donc, pour l'instant, on va rester sur une production à améliorer comme ça. Il y a des risques de coupeur de courant, ce n'est pas grave. Je ne veux pas dépenser pour une petite centrale aujourd'hui. Mais voilà, du coup. Ok, population, ça va. Lui, il a endormi. On va l'amener également. Voilà, c'est la classe à Dallas. Hop, et donc, on a un premier enclos de Stégosaure. On va mettre une galerie, quand même, pour les visiteurs. On va mettre une petite galerie. Non, je trouve qu'on a plutôt bien démarré sur... Euh, ouais, attends, je mets une galerie ici, dans un premier temps. On va essayer d'en mettre une par là aussi, non ? Ouais, on va mettre une par ici, est-ce que c'est possible ? Euh, alors, oui et non, parce que... Si, mais on peut le mettre là, attends. Alors, limite, c'est des arbres qui font que tu ne peux pas la pli... Bah, c'est bizarre. Ouais. Ça ne vaut pas le coup d'en mettre une ici, je ne pense pas. Ouais, on va en laisser une comme ça, ça me paraît bien. Peut-être une longue. Attends, éventuellement, une plateforme panoramique. Ouais, bah non. Parce que du coup, c'est... C'est chiant un peu. Non, il y a une obstruction en plus avec la flotte et tout. Il faudrait que je modifie un petit peu, que je fasse un peu de terraforming. En tout cas, ça va, niveau interaction, il faut en accueillir un de plus. Il ne faudra pas plus d'interaction. Allez, non relier. Attends, c'est ouvert ? Ah non, c'est juste que j'ai eu peur. En fait, ce n'est pas ouvert, non, non. C'est juste qu'il y a la galerie que je viens de mettre. Donc, je vais relier tout ça directement. Hop, à la route. Nickel. Fais un tout droit, du coup. Pousse-toi pas de questions. Voilà, c'est parfait. Bah, écoutez, premier enclos avec des stégosaures. Et il n'y avait pas besoin d'avoir ce mangeoir. Attends, je vais le... Je vais le virer. Le mangeoir, j'en mettra un autre plus tard, pareil, si jamais il y a besoin. Par contre, là, on manque vraiment d'électricité. Ça, c'est dommage. Ah ouais, on manque de trois. Donc, on va quand même se coller. Juste histoire que ça fonctionne bien, on va se coller une petite centrale supplémentaire. Évidemment, c'est pas grave. Mais, à mon avis, je vais le regretter. Ça, c'est sûr. Ou alors, on s'arrête là. Et on voit la prochaine fois pour la suite. Ouais, je crois qu'on... Je vais m'arrêter là, je vais sauvegarder. Et on verra, les amis, pour la prochaine fois. Parce que j'ai pas envie de mettre une petite centrale. Ça coûte 500 000 balles, quand même. Faut pas déconner. Du coup, je sauvegarde le mode carrière. Bim. Remarquez que j'ai plusieurs sauvegardes. Voilà, parce que j'assure le coup, tu vois. Je suis comme ça, je suis quelqu'un de prévoyant. Bref. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis content. Il faut par contre qu'on continue de rechercher ce fameux génome du Cantrosaurus. Voilà. Et on va également chercher dans un même temps celui du Spinosaur. Parce que j'aimerais bien le mettre dans mon parc. Voilà. On mettra également tout plein d'autres dinosaures. Évidemment, comptez sur moi. On continuera à faire augmenter la géoscience. Et ce sera la première mission qu'on fera du coup la prochaine fois. Bref. Enfin, la prochaine fois, si on la débloque. On verra bien. Bref. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Franchement, les Stégosaures, j'adore. Et il n'en faut pas plus. Niveau interaction, ils n'en veulent vraiment pas plus. Bref. Merci à tous. On se retrouve très bientôt, les amis, pour la suite de Jurassic World Evolution. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. De la partager. Tout ça, tout ça. De laisser un petit commentaire. Ça fait toujours effectivement bien plaisir. Portez-vous bien. Vive les jeux vidéo. Et à très, très, très bientôt. Salut tout le monde.